Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait étudié, on avait parlé de ce qu'on appelle les bénédictions du schéma. Et on avait dit qu'il y avait deux bénédictions. La première, c'est C'est là, la première. C'est celle qu'on fait après. Et la deuxième, c'est Et on fait le schéma. Voilà. Pour ça, ça marche. Deux bénédictions avant de faire le schéma du matin. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'unique, qui est connu du tout. C'est comment les koanim, au Bet Hamikdash, à l'époque du Temple de Jérusalem, comment ils faisaient la prière là-bas, au Bet Hamikdash ? Alors, nous, on imagine, notre tête, que comme nous, on fait dans la Sina, qu'ils faisaient dans leur synagogue, au Temple de Jérusalem. Et c'est tout à fait faux. Pourquoi ? Parce que eux, les koanim, avaient un grand problème. Les koanim qui travaillaient au Bet Hamikdash, ils étaient 24 heures sur 24, occupés pour faire des sacrifices. Il n'y avait pas de temps libre. Il n'y avait pas, bon, je prends un café, je vais aller fumer une cigarette, je vais écouter un peu les infos, etc. Depuis le petit matin, depuis avant déjà le Hamouda Shachar, déjà avant le Hamouda Shachar, avant qu'il y ait la première vieilleur du matin, déjà, ils étaient sur le front. Ils n'ont jamais fait, écoutez bien, c'est un khidou ça, ils n'ont jamais fait l'Hamida. Trop long l'Hamida. Trop long. Ils faisaient des brides de Tfilah, des brides, un peu par ici, un peu par là-bas. Mais la Tfilah, comme la nôtre, ils ne la faisaient jamais. Ils devaient être dispo pendant toute la journée pour vraiment faire les sacrifices du matin. Ils devaient être dispo pour faire les sacrifices des gens qui venaient. Des gens qui venaient parce qu'ils ont fait un péché, ils venaient dire, allez, amène-moi le Kumban Chakad, un Kumban Chlamim, un Kumban Todda. C'est un travail pas possible. Alors pendant les jours, d'ailleurs, ils ne travaillaient que deux semaines par an. C'est quoi, Nîmes ? Ils avaient comme ça un roulement. Deux semaines par an. C'était un travail tellement éprouvant et qu'il fallait tout le temps se raviver tout à la route, comment il faut faire et tout. C'est juste pendant ces deux semaines qu'ils ne faisaient pas à la Tfilah comme il fallait alors ? Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais donc, et comme il y avait chaque fois, chaque semaine, il y avait d'autres Kumban, un roulement. Un roulement. Donc, le Kumban 2, il ne faisait pas à Tfilah dans la deuxième semaine et qu'il fallait trois, la troisième semaine. C'est comme ça. Donc, en tout cas, on ne pouvait pas voir le Kuhn qui se met dans un coin en train de faire l'Amida. Ça n'existe pas. C'est bon. Et même le schéma Israël, écoutez bien, même le schéma Israël, il ne faisait pas. Il faisait la nuit parce que le matin, dès qu'il y avait une goutte de lumière, allez, il faut aller ici faire ça, faire ça. Il y avait tellement de travail. Il fallait faire un pot à déchaîne, il fallait amener le kiyo. Alors, il y avait un travail énorme. Il fallait courir dans tous les quatre coins du Bet-Amikdash et il n'y avait pas du temps pour faire la Tfilah entière. Donc, on va voir que malgré tout, il faisait une mini Tfilah. C'est le khidou qu'on va prendre aujourd'hui et on va réfléchir. Est-ce qu'il faisait le Yotzer Or par rapport avec ce qu'on fait ? Parce qu'on a dit que le schéma, il y a deux bénédictions. Yotzer Or et Abat Olam ou Abaraba, certaines versions. Abat Olam ou Abaraba. Abaraba. En tout cas, il ne faisait pas les deux. Il faisait l'une d'entre elles. Et donc Abara, elle va nous dévoiler laquelle des deux bénédictions, les deux bénédictions, les deux bénédictions, il ne faisait qu'une seule bénédiction. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Pendant qu'il travaillait, il faisait une bénédiction, on va appeler ça il faisait une prière raccourcie au maximum et toute l'année, il faisait comme nous, nous à Z. Il commençait par tous les bras, c'est tout ce qu'il allait nous le faire. Mais pendant la semaine où il travaillait, les deux semaines, rien du tout. Maintenant, on va voir est-ce qu'il faisait quand même une minute fila ? Alors, qu'est-ce que c'est quoi une minute fila ? On est dans la page Yud Aleph On va de la page On est arrivé ce qu'elle a fait en bas et ça commence par les mots par les mots Je prends la page Voilà On va commencer par les mots Voilà Les garçons, vous l'avez sur WhatsApp et je vous l'envoie renvoyer Oui, exactement En bas Voilà On est arrivé Donc, ça commence par les mots Nan Atam Nan Atam, ça veut dire on nous a enseigné là-bas Vous avez ce mot-là ? Nan Atam ? Patrick, tu as les mots ? J'ai l'air de regarder un message et je regarde le texte en même temps je fais deux choses à la fois Allez, allez, vas-y Yud Aleph C'est quelle ligne Yud Aleph ? C'est où ça ? Combien de lignes à la fin ? À peu près Attends, je vais calculer les lignes Il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour émettre les lignes Non, ça commence par Nan Atam Nan Atam C'est Yud Aleph On est bien d'accord Maintenant Yud Am Ah, d'accord D'accord C'est le deuxième Ok Ok Est-ce que vous le voyez Mais je vais raccrocher Je vais raccrocher D'accord Si ça va ? Non Nan Atam Je vais vous dire combien de pages en bas Je l'ai Nan Atam Ah ouais Amar Laem Amémoula C'est ça ? Alors voilà C'est ça D'accord Ok C'est au milieu C'est au milieu C'est au milieu C'est au milieu Je l'ai Je l'ai 6, 11, 12 Ouais ouais Nan Atam Amar Laem Voilà Shiba Brakhot Ça commence la ligne Il commence par Shiba Brakhot Il y a deux points Vous avez deux points ? Oui Donc c'est ça C'est bon On est bon 1, 2, 3, 4, 5 Ouais c'est bon On l'a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 pages C'est ça Et dans 16 lignes Pardon 16 lignes avant la fin Tout à fait Nan Atam Alors Nan Atam On nous a enseigné là-bas Où c'est là-bas ? Là-bas C'est dans la Maserette Il y a une Maserette de Mishnah Qui s'appelle Tamid Tamid C'est le Kurban Tamid Qui est approché le matin Et l'après-midi De tous les jours de l'année Dans cette Maserette-là On raconte Toute la Avoda Tout le service divin Que les Koanim Faisaient au temple Donc ça s'appelle Maserette Tamid Alors là-bas On nous a appris Comme ça La chose suivante On a appris Le matin D'accord ? Après les Koanim Et ils avaient déjà Organisé Tous les membres Du Kurban Tamid Ils avaient déjà mis Ils avaient fait le Kurban Etc Ils étaient déjà En plein milieu Du service Puisqu'ils avaient déjà Fait la Sherika Ils avaient dépecé Le veau Et donc Ils avaient amené Les morceaux de viande Au de Miss Béart De l'hôtel Ils avaient Salé Parce que là Il faut faire Il faut saler Alors maintenant Ce qu'ils faisaient Ils descendaient Du Miss Béart Et ils allaient Dans une chambre Qui s'appelle Lishkat Agazit C'est quoi Le Lishkat Agazit ? C'est l'endroit Où s'est siégé Le Sanhedrin Agadol A Yerushalayim Il y avait Trois Trois Sanhedrines Il y avait Deux de 23 Et le troisième De 71 Dianim Et dans le Dans celui De 71 Dianim C'était là-bas Où tout se passait C'est-à-dire Où On prenait Toutes les décisions Quand on dit Les Rabbananes Ils ont fait ça Les Rabbananes Ils ont instauré Mais c'est-à-dire Les Rabbananes Ce sont les 71 Dianim Siégés Au Bétamigdash Et cet endroit-là S'appelle Lishkat Agazit Lishkat Agazit C'est une Lishka Ça veut dire Une chambrette Gazit Qui était Fait en pierre En pierre Et avec Des grosses pierres Des pierres Tous les jours Ils étaient là ? Non Ah ouais Les Sanhedrines C'est un travail À 24h30 Ils n'avaient pas le droit De sortir De cet endroit Qui mettillante Etc Pour arracher Amiru Shalai Ils étaient obligés D'être là tout le temps Et si jamais Quelqu'un Il devait s'absenter Il devait prendre Un ordre de sa place Il y avait un roulement Mais il ne pouvait pas Quitter les lieux Alors là-bas C'était l'endroit Où les Kohanim Allaient là-bas Faire leur prière D'accord ? Ça s'appelle Lishkat Agazit Raph Comme on est dans les exceptions Est-ce qu'ils siégeaient Le Shabbat ? Même Shabbat Non Même Shabbat Même Shabbat Incroyable On ne s'est jamais là-bas Parce que Le Bétamigdash Ça fonctionne Qu'avec le Bétamigdash S'il n'y a pas de Bétamigdash S'il n'y a pas de Bétamigdash C'est pas de Bétamigdash Ça va ensemble D'accord Il faut que la Torah Soit connectée Avec le Bétamigdash Il n'y a pas De Abodat Hashem Sans Torah Donc il faut que la Torah Soit là-bas Il y avait des Jusquan Shabbat alors Il y avait des Jusquan Non ils ne jouaient pas Mais ils étaient Ils parlaient Ils discutaient Par exemple Quand on dit que Même Pourim Qui c'est qui a fait C'était les Hachek Dola Ils étaient là-bas Donc ils Ce n'est pas des jugements Pour tuer les gens Ce n'est pas pour tuer les gens C'est pour Des canotes Bon qu'est-ce que Moukse Est-ce qu'on va faire Cetakana On va faire cetakana Ils donnaient des conseils Ce n'était pas Leur métier Ce n'était pas Eux Ce n'était pas leur métier De juger les gens Le juger C'était le Sanhedrin de 23 Ou bien le Sanhedrin de 3 Il y a 3 23 Et 71 Eux Ce n'est pas leur métier D'aller faire De faire des jugements Pour Tuer les gens Alors l'éconyme Qu'est-ce qu'ils allaient faire Chez eux ? Ils allaient prier Hein ? Prier Prier Il n'y avait pas de fila Il n'y avait pas de salle Il n'y avait pas de synagogue Là-bas Au Bétamigdash Il n'y avait pas de synagogue L'endroit L'endroit Où Il y avait de la place Il n'y avait pas Les corbanotes C'était là-bas Dans la salle Dans le Sanhedrin Ce qu'on appelle Le Sanhedrin D'accord Ils allaient là-bas Quand ils allaient là-bas Attends Mais ça va être très très rapide Ils viennent Ils font une prière Et après ils retournent Parce qu'on n'a pas le temps Ils étaient en plein Dans la Vauda Ils étaient en plein milieu Du corban tamide Tu comprends ça ? Donc ils avaient déjà commencé La première étape Qui était le sacrifice Et de monter les membres Sur l'hôtel Donc ils les laissaient là-bas Ils allaient faire une petite prière Ils revenaient Et ils brûlaient Le corban Sur le Misbert Sur le Misbert Ils n'étaient pas forcément propres Les coagnes Hyper propres Hyper propres Bravo ? Les coagnes S'il y avait une tâche Il y avait une tâche de sang Sur leur habit Ça se roule C'est vrai ? Il n'y avait pas Chez les coagnes Ils n'avaient pas le droit D'avoir une tâche de sang Même sur leurs mains Ils n'avaient pas le droit Et pourtant Ils manipulaient du sang Ah oui Ils manipulaient du sang Mais ils étaient tellement Très Très Ils avaient C'est vrai que ça prenait Ça prenait des années D'apprendre Chez les coagnes C'est un métier C'est pas boucher Tu viens et tu commences À faire Il n'y a pas Le sang qui tombe par terre Parce qu'il faut récupérer le sang Il faut l'asperger Leurs habits doivent rester des profs Ils ne doivent pas avoir Il y a du sang C'est pratique de ça C'est pas ça Rav Vous nous aviez dit Dans un cours précédent Et je n'arrive pas comme ça À m'en rappeler Comme quoi Les coagnes En fait Ils étaient très costauds Ils étaient très costauds Parce qu'en fait Ils avaient Ils se devaient de porter D'abord ils mangeaient beaucoup Mais sinon Ils étaient amenés à porter Énormément de carcasses Entières de viande Exactement Et alors comment on fait Pour être propre Ah oui on avait pas mis ça Ils les prenaient dans les mains Comme ça Sans toucher leurs habits Non Ah oui Ils étaient eux Ils avaient Incroyable Ils avaient une force Incroyable Parce qu'ils devaient prendre Des avants de taureau Ça doit peser 100 kilos 120 kilos Un minimum Ils ont pris un avant entier Un avant Parce que c'est un avant D'une grosse bête 100 kilos Minimum Ils devaient la rendre Dans les mains Dans les mains Sans toucher les affaires Oh là là Sans toucher les habits C'est pas qu'ils prenaient comme ça Tu vois Ils prenaient dans les mains Ils portaient comme ça Ils portaient comme ça Dans les mains En plus ils devaient monter Une monte Ils devaient monter Une C'était pas plat Parce que c'est comme une robe Une robe Une robe Ils devaient monter Tenir comme ça Et après ils devaient Ils devaient prendre comme ça Et la jeter On pose pas Il faut la jeter sur le feu Poser sur le feu Jeter sur le feu Donc ils devaient prendre comme ça Et la jeter Non mais c'était C'était C'est pour ça qu'ils travaillaient Que deux semaines Par an Et le reste Ils faisaient des stages Ils restaient pas Chez eux à la maison En bidoude là En bidoude là Comme les Israéliens Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient des stages Ils devaient apprendre Des centaines Des milliers Des dizaines de milliers Dans la route Et aussi la pratique Ça s'appelle un camp d'entraînement Ah oui C'est un vrai camp d'entraînement Militaire Ah oui C'était là Vraiment C'était militaire Les communes C'était vraiment des militaires J'imagine Les grands militaires Ils étaient C'était tellement bien réglé C'était tellement bien réglé Réglo Il y avait là-bas Des généraux Comme des généraux Comme ça Des gens Lui Une hiérarchie Ça Toi tu fais ça Toi tu dois partir C'était tout Très très bien fait Ils arrivaient à recruter Autant de Kohanim Qui étaient capables De faire ça ? Tous les Kohanim D'où aller Mais par exemple Au deuxième temple C'était moins Comment dire ? Au deuxième temple Il y avait Non Les Kohanim C'était bien Mais les chefs Des Kohanim Le Kohangadol Le Zgana Kohanim Le Memune Tous ces gens-là Eux Ils étaient corrompus Politique Kohanim C'est la politique Eux Les Kohanim C'était bien Mais leurs chefs Ils négociaient Avec les Romains Pour qu'ils leur donnent Des postes Qu'ils ne méritaient pas Mais du coup Est-ce qu'ils ne tombaient pas Enfin ils ne tombaient pas Sur des Kohanim Qui n'étaient pas très méticuleux Qui par exemple Ne faisaient pas attention Quand ils portaient Etc Parce que les chefs Quand ils ne sont pas bons En général Le problème C'est la plupart des gens Dès qu'ils faisaient Une petite peur Ils mourraient Parce qu'au Bétamigdash Il faut savoir une chose C'est que ça ne rigole pas Ça ne rigole pas Un Kohen Qui fait une petite erreur Au bas mot C'est Mitabidechamai Je croyais que c'était Que le Kohen Gadol Le jour de Kippur Mais c'est aussi Les Kohanim Un Kohen qui a bu Un verre de vin Un Kohen qui vient Un Kohen qui rentre S'il a une mauvaise pensée Un Kohen qui dit Il meurt sur le coup Il reçoit Une décharge Il meurt Donc c'est vrai Que même les Kohanim Il ne restait qu'un an Il ne resterait qu'un Yom Kippur Parce que le lendemain Il mourrait Donc c'était Ah oui Ils mourraient tous Du coup Ceux du deuxième temps Ah oui Ah oui Jamais un Kohen Gadol Il a fait deux années Comme ils étaient tous Corrompus C'est ça qui rend fou C'est que C'est incroyable Comment Le pouvoir Ça peut Rendre un homme Complètement aveugle Parce qu'il a vu Que son copain La dernière Il est mort Et ainsi de suite Pendant des années Il dit Moi j'y vais Mais tu n'as pas vu Qu'il est mort Non mais moi j'y vais quand même Et tu te Plus que lui toi Il dit Non moi je suis moins Je suis plus que lui L'enfant tu y vas Tu veux aller quand même Et comment on peut expliquer Que les Kohanim Donc qui étaient sous sa responsabilité Ils arrivaient à rester bien Kedoshim etc Parce qu'en général Quand le chef Il est corrompu Et généralement Il a dû laisser aller Oui mais il faut savoir Que le Kohen Gadol Lui Il n'avait pas tellement De rapport Avec les Kohanim Il était dans son monde Il n'était pas tellement En contact C'est pas Je dirais C'est un peu léger C'est pas C'est pas Un homme de terrain Il n'était pas là Lui Il faisait Il était À Rome Il était ça C'était pas Un homme Qui était là Pendant 24 ans 24 S'occupait des Kohanim Et tout Quand le Kohanim Il n'a pas beaucoup De travail à faire Il n'a presque rien à faire Il peut tout faire Mais aussi Il ne peut rien faire Il faut qu'il soit Près le jour J Le jour de Kippo Il faut qu'il soit Près le jour J Le jour de Kippo Voilà C'est le seul jour Mais tout le reste S'il veut Il fait S'il ne veut pas On vient de faire Sauf qu'un Kohanim Si un jour Il vient de dire Attendez Je vais faire moi aujourd'hui Tout le monde Se met sur la touche Et lui fait tout Mais s'il peut faire ça Un jour Deux jours Toute l'année Il dit Poussez vous Laissez moi je fais Mais il peut aussi dire Je ne veux rien faire Et personne ne lui dit Mais pourquoi tu ne fais pas Je ne veux rien faire Je ne suis pas obligé de faire Le Kohen Gadol Il a un statut Très particulier Qui gère Son emploi de temps Ce qu'il veut Il n'a pas de Il n'a pas de restriction Il n'a pas d'obligation Il fait Il fait Ce qu'il a envie C'est les autres Kohen Qui travaillent alors Ah oui D'accord Lui Il peut Décider Bon aujourd'hui J'ai envie de faire Ce sacrifice On lui laisse Aujourd'hui Je vais faire la torette Aujourd'hui Je vais faire la menorah Aujourd'hui Je vais faire ça Mais si je n'ai pas envie Je n'ai pas envie Personne lui dit Et Kohen Gadol Il vient faire ça En fait Dans sa formation Il était préparé aussi A dire Je ne peux pas Oui Parce qu'il ne peut pas Il ne peut pas faire face A la mitzvah Qui se présente devant lui Autant le dire C'est préférable Pour tout le monde Comme c'est Kohen Gadol Personne ne lui dit Quoi que ce soit Il n'a pas de quelqu'un Qui est plus haut que lui Qui va L'ordonner Et lui dire Pourquoi tu ne fais pas ça Et pourquoi tu as fait ça Personne ne peut rien dire Contre un Kohen Gadol C'est le troisième niveau En général C'est le plus grand addict Et malheureusement Dans le deuxième temps Comme il sous-doyait Les Romains Pour qu'il leur donne ce poste Il prenait le poste Malheureusement Alors qu'il ne méritait pas C'est grave ça C'est hyper grave Et en fin de compte Pendant 200 ans Il y a eu 200 Kohen Gadol Qui sont morts Il a duré 200 ans Cette histoire Le deuxième temple Il a duré 200 ans Non Jusqu'à Jusqu'à Non Le deuxième temple Il a duré 430 ans Et pendant Les 200 dernières années C'était une catastrophe Et au début C'est bien Mais vers la fin Corruption Ça commençait au déclin C'était un déclin Petit à petit C'est un déclin Alors la botagne continue La Gmara Donc qu'est-ce qui s'est passé Donc les Kohenim Ils arrivent Chez 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 le Sanhedrin A Marla Emameone Alors maintenant Comme j'ai expliqué Les Kohenim Ils avaient un chef Pas le Kohen Gadol Mais il s'appelait Emameone Ça veut dire Quelqu'un On veut dire Un sous-chef Le sous-chef Il s'appelle Emameone Ça veut dire Emameone En névro Ça veut dire Un responsable On l'appelle en général Le Sgan Kohen Gadol Le second du Kohen Gadol Lui il venait Et il disait Au Kohenim Barichu Birka Tahat Faites qu'une seule bénédiction Alors que pour faire schéma Il faut faire deux bénédictions Il faut faire Yotzer Or Et Avat Olam Mais là Il n'y a pas le temps Les amis Faites-en qu'une Et après on va voir Laquelle Laquelle Il fait allusion A laquelle On verra qu'il y a une discussion Certains disent Qu'il aura dit De faire Yotzer Or Il y en a d'autres Qui disaient Qu'il aura dit De faire Avat Olam Le deuxième Mais deux C'est sûr qu'il ne faisait pas Il fallait faire qu'une Il leur dit Faites-en une Parce qu'on n'a pas le temps Les amis On n'a pas le temps Faites une Et après on y va Donc il leur disait Faites une On va voir Après laquelle c'est Je vous ai déjà dit Ou bien Yotzer Or Ou bien Avat Olam Et ils faisaient Et après Écoutez bien Ils ne faisaient pas du tout Le sidour comme nous Donc ils vont choisir Dans tout La tfilah Des choses Nous on ne fait pas même Je vais vous expliquer pourquoi Parce que la tfilah Elle a évolué Avant la tfilah était Beaucoup plus longue Que la nôtre Déjà comme ça C'est déjà C'est déjà pas mal Mais à l'époque Il y avait Beaucoup plus que ça Qu'est-ce qu'il y avait Entre autres Les dix commandements Chaque matin Il fallait lire Les dix commandements Mais après On a annulé ça Pourquoi ? Parce que les gens Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils s'imaginaient Bon en fin de compte L'essentiel de la Torah C'est les dix commandements Mais tout le reste Ce n'est pas important Je fais moi Les dix commandements Ça me suffit Donc après On a On a changé Le système Mais à l'époque Attendez La fois j'avais La piste Mais à l'époque Il y avait Il y avait Pour l'appel C'est quoi C'est-ce qu'ils avaient Si Expertise Les dix commandements Qui étaient obligatoires Une bénédiction Les dix commandements Deuxième chose Après Schéma Le schéma entier Bien qu'on est encore dans la nuit Il n'y a pas le temps de faire plus tard D'accord ? Mais Vous n'avez pas de fila Mais quoi alors ? La fila Vous n'avez pas de fila La amida Oui Pas de amida Ils font Et après Vous faites Après tout ça Vous faites Trois bénédictions Encore C'est quoi Trois bénédictions ? La bénédiction Qui après le schéma Émet Véatil En guise De fila De amida Vous faites Rétsé On ne peut pas le début Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Si tu fais Une Des dix-huit On ne fait qu'une Ce n'est pas une amida C'est Trois C'est Rétsé 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 C'est là Pourquoi ? C'est là Et tous les autres Parce que celui-là Ça part du Bétamigdash Donc on parle de L'Avoda Et après ça Et comment ça se termine Donc c'est une mini De fila Donc je répète Avant le schéma Le schéma Avec les dix commandements Après une bracha Après le schéma Et puis Dans la amida On ne fait que Une bracha Des dix-huit Parce que C'est obligé Parce qu'ils sont Des koanimes Les shabbats Et Quand c'est des shabbats Aussi ils n'ont pas le temps Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ajoutent pas plus que ça Et ils vont faire une bénédiction Pour les Parce que Le changement Le changement D'équipe Se fait le shabbat Donc Les koanimes Qui venaient Shabbat Pour remplacer l'équipe Qui était là Toute la semaine Alors eux ils rentrent Et les koanimes Qui étaient présents Ils leur font une bénédiction Ils disent Hudson Que vous aussi Vous réussissez De faire la voda Comme nous on a fait Comme ça Ils bénissaient Ils bénissaient L'un et l'autre Voilà Est-ce que Dans votre esprit C'est clair Ce qui se passait ? Est-ce que c'est clair Ce qui se passait ? Donc on a Une mini De fila Qui est faite Une mini de fila Qui est faite Dans La Pour le Betamide J'ai une question Vas-y Patrick Excuse-moi Non non Vas-y Vas-y Mais Ivo Moi je la garde Je vais la poser après En fait Dans le Betamide Il y a Un koan Gadol Oui Et il y a Combien de koans ? Il y avait Des milliers De koans C'est des milliers ? Des milliers Ah d'accord On va savoir une chose Qu'en un jour En un jour Des milliers de personnes Qui amènent des sacrifices Ah ouais Parce que par exemple Chaque femme Après Dans des Des koans Des hommes Des femmes Ça finissait pas Ah ouais ok Non stop Chaque koan Demandez Une équipe de koanim 25-30 koanim Parce que Un koan Il ne peut pas faire tout Ah ouais ok Donc Chacun Il y avait Équipe 1 Il y avait Une première équipe Qui s'occupait De Corbin Dolan Une deuxième équipe De l'autre Une deuxième équipe De troisième Quatrième Cinquième Sixième Cinquième Et tout ça Doit être fait Jusqu'à avant 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 La nuit Il faut Entrer dans ce Lapse de temps Donc vous n'avez pas le temps Les koanim Après de droite à gauche A part ça Il devait manger A part ça Il devait Faire Il y a plein de choses Aller au migdé Ça Travail Et la nuit Il faisait quoi du coup Ah non Il s'arrêtait La nuit Il dormait La nuit On ne travaillait pas La nuit Ça sort de travailler Au Betta Migdash La voda Du Betta Migdash C'est rien que le jour La nuit Il ne se passait rien Il faut raconter Des gardes Des gardes Il ne pouvait pas Continuer à manger Par exemple Parce qu'il fallait manger Tout ça Ah oui Manger C'est dans Le sac La voda La voda C'est le fait de brûler La journée Maintenant après S'il y avait Des morceaux de viande Qui n'ont pas été brûlés On les remet Sur le Sur l'hôtel Des trucs comme ça Tu vois Des finitions Mais on ne faisait pas Des finitions On pouvait faire La nuit Mais on ne faisait pas Un sacrifice La nuit Ça sort Que la journée Mais il fallait nettoyer Aussi Il fallait nettoyer Aussi L'hôtel J'imagine Pour le lendemain Mais il devait Il y avait un nettoyage Automatique Qui se faisait automatique Il n'y avait pas un moment De nettoyage Il y avait une femme De ménage là-bas Automatique Et il y avait Un nettoyage automatique Il y avait des systèmes D'eau qui passait Qui nettoyait Le bétanique d'âche Il n'y avait pas besoin De Il n'y avait pas le temps Pour ça Mais par contre Ce qu'il devait faire C'est Je lui dis Manger les sacrifices Il devait préparer Pour le Mettre Préparer Les bois Préparer Les sacrifices Cachères Vérifier Vérifier Les couteaux Changer D'avis Plein de choses Tout un Il y avait Les Lévis Qui venaient chanter Il y avait ça C'est tant En mouvement J'avais deux questions La première Concernant les Lévis Ils étaient au même régime Que les Kohens Ou pas ? Non Les Lévis Ils ne pouvaient pas rester Eux Ils ne restaient pas Au bétanique d'âche Eux Ils devaient rester En dehors du bétanique d'âche D'accord Donc ils pouvaient prier Normalement ? Ah oui Ils pouvaient prier Normalement Et les Kohanim Ils dormaient au bétanique d'âche Dans le sous-sol Il y avait des sous-sols Des grandes salles Réservées pour les Kohanim Pour dormir Mais les Lévis Ils devaient rester droit Ils ne pouvaient pas rester Dans ces pièces Parce qu'ils ne sont pas Rien que les Kohanim Et donc eux Ils venaient le matin Pour faire Pour chanter Et il y avait comme ça Il y avait 15 marches Ils se mettaient sur ces 15 marches Et il y avait comme une symphonie Incroyable C'est incroyable C'est quelque chose D'inimaginable La musique Il y avait dans ces Avec les Lévis Ça leur prenait 5 ans Donc ils prenaient 5 ans D'études Pour apprendre la musique Et chanter Etc Ils amenaient leurs gosses aussi Pour chanter Et après quand ils disaient On finissait Ils partaient Eux ils ne restaient pas Ils ne venaient que pour Pour les chants Alors il y a une autre question Raph ça concerne C'est une question d'il y a 10 ans Vous allez me comprendre Megillah Comment ils faisaient pour la Megillah Alors là c'est une très très bonne question Parce que le soir Il n'y avait pas de problème Parce que De toute façon Le soir Il n'y a pas de bête amigdage Donc ils allaient Dans cet endroit là Où ils étaient C'est la synagogue C'est la synagogue Chez eux C'est le Sanhedrin Ils allaient là-bas écouter Et le matin Écoute bien On émet Vatel Le bête amigdage C'est le seul moment De l'année Où le bête amigdage Ne fonctionnait pas Pour la Megillah Superbe C'est ce qu'on avait dit La Megillah Plus que C'était plus que Pour la Tfila La Tfila on ne fait pas Mais la Megillah C'est ce qu'on avait dit Et même la garde Elle ne se faisait pas La garde La garde de la nuit Les gardes On ne pouvait pas dire Comme quoi Pour la garde On était obligé D'aller écouter la Megillah Non Non On parle des gardiens Qui gardaient le bête amigdage Oui Il y avait Il y avait Il y avait Tous les jours Le soir Il y avait Une garde Qui se faisait En dehors Du bête amigdage Les lévines Ils sont dehors Et les koanistes À l'intérieur Mais ça Mais ça Ce n'est pas grave Il y avait des roulements Les koanimes Qui ne pouvaient pas Les koanimes Qui pouvaient écouter La Megillah Un peu plus tard Mais le matin Tout le monde s'arrêtait On lisait la Megillah Et après On reprend la Megillah D'accord Et vatlim Amutura Mais vatlim Avant la bête amigdage Pour la Megillah Pourquoi ? Parce que c'est Perso Ménissa Que pour dire Un miracle comme ça Il faut tout arrêter Pour le dire Incroyable Alors qu'ils ne s'arrêtaient jamais Mais ça Ils arrêtaient Et ce n'est pas Minatora Hein ? Et ce n'est pas Minatora C'est Minera Banane La Megillah C'est Minera Banane Et Minera Banane Et c'est qui qui a fait ça ? C'est ceux qui C'est eux là Qui étaient dans le Saint-Denis Les Shikata Gazit Ils ont installé ça Instauré Pour arrêter Il faut arrêter Il faut tout arrêter Pour écouter La Megillah Tester Et raveille une question Même lorsque Même lorsqu'il y a Un couvre-feu Ben ouais Il faut y aller Il faut rien faire Pour trouver des systèmes Tu fais Tu fais une Tu fais un Un laissé-passer Je ne sais pas Une dérogation Oui ça existe On va se déguiser en policier On va se déguiser en policier Non par exemple Dans les écoles Dans l'école de mon fils Par exemple Ils nous ont envoyé Une feuille comme ça Pour dire que Comme il va avoir Il va avoir Des réunions de parents D'élèves Donc Ils nous ont envoyé Des feuilles Pour dire que Vous avez le droit De vous venir C'est à 8h À 20h Tu as le droit De sortir D'accord Pour des réunions Pour une réunion De parents d'élèves Par exemple L'école Elle te dit Voilà Patrick Tu dois venir Les parents d'élèves Jeudi prochain L'histoire Tu es un parent d'élèves Tu dois aller Écouter Amiga Testel Bah ouais Tu y vas Les policiers vont nous dire En fait Vous avez des Vous avez des cahiers De correspondance Pour les enfants Qui sont ronds C'est bizarre Mais c'est pas grave C'est un parchemin C'est quoi C'est pas vrai Que vous avez Les trucs Là long Comme ça C'est une question Je pensais Que la Dphila Elle avait été instaurée En tout cas La Amida Parce qu'il n'y avait Plus le baptême Mais là Je comprends Qu'il y avait Quand même Déjà la Amida Ah oui Et Bire C'est vrai Tu pensais Que la Dphila C'était là Justement Pour remplacer Les sacrifices Non La Dphila Elle existait Même avant On a appris Beaucoup de choses Dans la Dphila Qui ressemblent A la Voda Mais ça existait Déjà d'avant Depuis Même au Charabénu Ils faisaient la Dphila Comme c'est qu'il va être Un homme à l'HM Bah il est mort Je faisais la Dphila Déjà bien avant C'est vrai Mais pendant Kippour Ça ne marchait pas Alors non plus Ouah Pendant Kippour Personne faisait Dphila À l'époque Tout le monde regardait Le Coen Kado Ah oui Tous les gens Ils étaient comme ça Omnibulés par lui Ils étaient contents En train de regarder Il n'y avait pas Dphila Il n'y avait rien Pour regarder Le Coen Kado Qui allait là Qui allait là Qui sacrifient ça Le show Le show Anglais C'était son Il était arrivé Que le Coen Kado Soit malade Le jour de Kippour Est-ce qu'il a Un remplaçant Par exemple Oui C'est sûr On faisait comme ça On prenait On prenait On dit On prenait Le Coen Kado Jamais c'est arrivé Qu'il lui arrivait Un problème Dans le Coen Kado Ça arrivait souvent Le problème Il y avait un S Jamais le Coen Kado Il n'a eu Un petit Un petit problème Soit de Touma Soit de truc Tout se marchait bien Le problème Dans le Bétamidash Rien ne va plus Alors on continue La Gmara Donc quelle était Cette fameuse bénédiction Qui devait faire En répétant Donc il faisait une bracha Avant Et médiative Après le schéma au milieu Mais quelle est cette bracha Qui faisait avant Avant Il n'y avait qu'une On va éter C'est laquelle La première Ou la deuxième Yotzer Ou Abatolam Alors on a Alors on a Une machloquette C'est laquelle C'est laquelle bracha C'est laquelle bracha On faisait Qu'elle bracha Il faisait avant Les deux paroles Du schéma Alors la Gmara Elle dit Qui a Qui a Derat Abba Mais Rabbi Yossi Baraba Ils sont revenus Dans un endroit On leur a posé Une question Avec deux rabbinines Ils sont revenus Dans un endroit Et les élèves On dit Ah tiens Il y a un rabbinique Qui vient Je vais lui poser la question Lui c'est Quelle est la bracha Qui faisait Avant Le schéma Qui Yotzer Or Ou Abatola L'eau Avec des Les rabbinines Ils ont dit Non on ne sait pas On ne sait pas laquelle On ne sait pas A tout Shailuhu Les rabbinines On les demandait Un rabbinique Un rabbinique Un rabbinique Encore plus grand Lui en plus Je ne sais pas Je ne sais pas laquelle Est-ce qu'ils ont choisi Yotzer Or Ou bien Abatola A tout Shailuhu Les rabbinines Ils sont allés Chez le Le plus grand rabbinique D'époque Rabbin Alors lui Il le savait Amar leo Ahri Amar Shumuel Avat Rabah Il dit C'était la deuxième Il ne disait pas Yotzer Avatola La deuxième Rav Zrika Amar Abani Amar Shumuel Non Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Du tout Si déjà Il y avait un peu de temps A faire Si il y a déjà A choisir entre la première Et la deuxième Autant choisir la première Pourquoi tu fais la deuxième Fais mieux C'est mieux De faire la première Donc on a une Entre Entre Shumuel Il pense C'est la deuxième Et Rav Yehuda Rav Yehuda Au nom de Shumuel Il pense que c'est la deuxième Et Rav Yehuda Et Resh Lakish Et Resh Lakish Lui pense Que c'est mieux De faire La première La première Amar a dit Il y a Ta Rav Yitzchak Bar Yosef Lorsque Rav Yitzchak Bar Yosef Il est venu L'Israël On mettait Qu'a dit Le Rav Au nom De Resh Lakish Qu'il faut faire Yotzer Or C'est pas qu'il a Entendu De sa bouche De son Rav Qu'il fallait faire Yotzer Or Il a déduit L'enseignement De son Rav Qu'il faut dire Yotzer Or Mais il n'a pas Entendu Mephour H C'est pas vraiment C'est pas Un enseignement Directement De sa bouche Mais c'est un enseignement Qui a simplement Déduit De son Rav Il y a une grande différence Si C'est le Rav Qui a dit Il a dit Il a dit Tu peux discuter Mais si c'est une déduction Peut-être la déduction Elle est fausse Tu as déduit Comme ça Mais on peut dire Autrement C'est ce que la Gemara Elle va prouver Cette fois-ci Que la déduction Qu'a fait Vzirika De Resh Lakish C'est pas quelque chose De solide Pourquoi ? Parce que Et la Miklala Rien qu'une déduction De cette Mishnah On peut déduire Voilà ce qu'il a dit Resh Lakish Moi de cette Mishnah J'en déduis On peut faire Une braha Sans l'autre On peut faire Une braha Sans l'autre Si tu n'en connais Que une Et l'autre Tu ne connais pas Fais-en au moins une La deuxième Si tu ne la connais pas C'est pas grave Parce qu'il y a des choses Si tu ne connais pas Les deux Tu ne fais rien Mais là Ce n'est pas pareil On peut faire une Sans faire la deuxième C'est ça qu'il a dit Resh Lakish Et son élève Rav Zrika S'il a dit ça Ça veut dire Que de quoi De quelle braha Il s'agit Il s'agit De la braha De Yotzer Or Pourquoi ? Parce que Pourquoi ? Parce que Comment il a fait La débéition Si tu me dis Que Resh Lakish Pensait que la braha Qui faisait Au Betamidashi Yotzer Or Alors Je comprends bien Que Quand on mérite Je comprends bien Pourquoi Resh Lakish Il a dit J'en déduis Une braha N'est pas 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 On peut faire L'une Sans l'autre Et l'autre Sans l'une On peut choisir Je comprends bien D'accord ? Donc Loka Amre Quani Mavaraba Je comprends bien Qu'est-ce qu'il a dit Regardez On va faire la première La deuxième On n'a pas le temps On commence par la première Donc Ils ne sont pas liés Les deux ensemble Alors on commence On commence par la première D'accord ? On a deux bras On commence par la première On a le temps Qu'on t'en perd une Laquelle tu fais ? On fait la première La deuxième On ne fait pas Et donc Il a dit Resh Lakish De là je vois On peut faire une Quand tu es dans une situation Où tu n'as pas le temps On fait une ou moins Ce qui s'est passé Au Bétamidage Comme ils n'avaient pas le temps Pour faire plus qu'une Donc ils n'ont fait une Laquelle ils ont fait ? La première Ça paraît logique Un peu même Ça paraît très logique Donc c'est ce qui s'est passé Donc c'est la salle de déduction Et là on tourne la page Et là on voit la page Numéro Yudbet Yudbet ça veut dire 12 Et là il y a Amrata Amaraba Mais si c'était Amaraba Avec Amrata Mais pourquoi il a sauté ? Pourquoi il est parti dans la deuxième Ils n'ont pas fait la première ? Tu fais la première Tu n'as pas le temps Tu t'arrêtes Tu ne vas pas faire la deuxième Avant la première Quel est l'intérêt De faire la deuxième Sans faire la première ? D'abord tout le monde Au début Tu dis je ne peux plus Je m'arrête Je ne vais pas commencer T'as tu vu là En plein milieu Je ne s'entends pas Je ne s'entends pas La deuxième Elle doit contenir la première Peut-être Non Elle ne convient pas Ce n'est pas du tout La même chose Non Zagman a dit ça Zagman a dit Zagman a dit non Cette déduction Elle n'est pas vraiment A 100% Parce que je peux Refuter Je peux refuter Cette déduction Pourquoi ils n'ont pas dit Pourquoi ils n'ont pas dit Parce que Ils n'ont pas dit Pourquoi ils n'ont pas dit Vraiment Ils n'ont pas dit Il dit non Tu sais pourquoi Ils ont choisi la deuxième Avant la première Pourquoi ils n'ont plus La deuxième Avant la première Quand ils trouvent Tu fais le deuxième vaccin Avant le premier Est-ce qu'on peut faire Le deuxième vaccin Avant le premier Ben non Tu fais le deuxième Avant le premier Quand tu fais le deuxième Parce que si tu fais le deuxième Avant le premier Ça veut dire que c'est le premier Oui On peut faire le deuxième vaccin Sans faire le premier Je veux faire que le deuxième Le premier Ça ne m'intéresse pas du tout Comment tu veux qu'ils font le deuxième Alors tu dis non Tu sais pourquoi Ils font la deuxième bracha Avant la première Parce que la deuxième bracha Elle n'est pas Circonscrite dans le temps Alors que le Yotzer Or C'est circonstruit dans le temps Yotzer Or Yotzer Or Ça veut dire Que Hachem a créé la lumière Mais on est la nuit Donc saute moi cette bracha C'est la deuxième Parce que la deuxième Avant la mâche Hachem vient de la Torah La Torah c'est le jour La nuit Tu peux étudier quand tu veux Donc c'est pourquoi Ils ont choisi la deuxième Ok C'est pas parce que Bon tu me dis Mais pourquoi ils ont choisi la deuxième Mais non On choisit la deuxième Parce qu'ils ont dit La première Ça ne vaut pas la peine de la dire C'est bête de dire ça Parce qu'on est la nuit Donc c'est que maintenant Tu vas faire Yves Tu vas prendre Mickaël Tu vas prendre Tu vas prendre Ton sidour Tu vas faire Yotzer Or Il est Il est 22h du soir Va te fous Tu vas faire Yotzer Or Maintenant La nuit Mais après tu n'as pas le temps D'accord Mais si tu n'as pas le temps Tu ne vas pas faire la nuit Alors que Avat Olam Avat Olam C'est la bracha Que tu pries Tu fais une bénédiction Que tu as donné la Torah La Torah La jour La nuit L'après-midi Shabbat Troshrodes Tout le temps La Torah c'est tout le temps Mais Yotzer Or Or c'est la journée Et Avat Olam On la trouve le matin Et on la trouve le soir Quoi ? Avat Olam Voilà Voilà exactement Parce qu'Avat Olam Ce n'est pas séquencé Dans le jour La nuit Mais tu ne trouves jamais Le soir Yotzer Or Exact D'accord Exactement Compris On a bien compris Pourquoi ils ont choisi La deuxième Alors Qu'ils avaient une première Devant leurs yeux Donc c'est bien Pour ça Que l'élève Elle dit Moi je te dis Que c'est ça L'explication De mon maître Eshlakish Je m'a demandé Bon C'est une bonne déduction Mimiklala Et si tu me dis Si tu dis Que c'est une déduction Alors pourquoi Et comment tu pourrais Peut-être Éventuellement Refuter Cette déduction On va dire Non tu peux quand même Récuter Mimiklala Le olam Avaraba Avu amre Ve Ki matazman Yotzer Or Ave amre Ave amre Oubai Brachot Et me Agwad Zou Sedar Brachot Non En réalité Qu'est-ce qu'ils faisaient En réalité Ils avaient un petit problème C'est qu'ils ne voulaient pas Dire Yotzer Parce que ce n'était pas la nuit Et peut-être En vérité Ils ne commençaient pas la deuxième Et le temps qu'ils faisaient la deuxième Il y avait un peu de lumière Ils disaient la première Donc simplement On a voulu dire Qu'ils commençaient Ils faisaient nuit Tu sais quoi On va faire un peu d'abord la fin Et dès qu'il y a un peu de lumière On recommence au début Parce qu'ils ne peuvent pas commencer par Ils ne peuvent pas commencer par le début Parce que au début Ils parlent trop de lumière Donc ils attendaient la fin Ils attendaient que la lumière C'est-à-dire que le ciel Il s'éclaircie un peu Et à ce moment-là Ils faisaient la deuxième bénédiction Bon, en tout cas La première Ouais, la première On faisait la première Mais quand on dit s'éclaircie C'est avec la lune, c'est ça ? Non, non C'est avec le jour Donc c'était la fin de la nuit alors ? Oui C'est-à-dire, juste avant la nuit Comme je t'ai expliqué Ils faisaient tous les préparatifs Etc Ils faisaient Pendant la nuit La nuit, c'était fait pour tout arranger Et ils faisaient la prière Oui, d'accord Ils faisaient très tôt Dès la première minute Ils y vont On dit Peut-être Ils font On fait un autre C'est-à-dire Donc voilà Comment aujourd'hui Nous avons appris un petit peu Super Comment c'était le Betamigdash Comme ça, on se rappelle du Betamigdash Il y a tellement de choses A raconter là-bas Incroyable, c'est incroyable C'est un monde C'est un monde C'est un monde On ne peut pas On est tellement loin de tout ça Mais quand on voit l'agmara Elle commence à fonctionner Le Sanhedrin Les Kohani Ils rentrent par ici Nous donnent un peu Envie que Hachem Il reconstruite le temple Amen Amen Je vous souhaite Une bonne soirée Amen Merci Allez, bais-a-t-a-chers La semaine prochaine Merci beaucoup A bientôt Merci Merci Merci